Bonjour à tous et tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifié, et dans ce 179e épisode, on va parler du fait de prendre soin de soi. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi ? De quoi on parle quand on parle de ce sujet-là ? Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez probablement vu passer cette semaine une affiche, une illustration qui est sortie mardi, sur laquelle il était écrit « Self-care is not selfish », avec une illustration d'un buste de femmes et duquel pousse à partir du cœur un tournesol. Si vous n'avez pas vu ça, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux parce que c'était à l'occasion du 8 mars, pendant toute la semaine, le 8 mars étant la journée de lutte pour les droits des femmes. Durant toute la semaine, chaque jour, de lundi à vendredi, on a posté sur les réseaux sociaux une illustration autour d'un sujet lié au féminisme. Et pour chaque illustration, il y avait la possibilité de l'acheter sur le shop, de se sentir bien, donc sous forme soit d'affiches A3, soit d'autocollants. D'ailleurs, c'est toujours disponible et c'est en vente jusqu'au 8 avril. Donc si vous voulez aller vous procurer ça, vous pouvez aller regarder, mais dans tous les cas, les postes seront là même après l'opération de vente. Et tous les bénéfices d'ailleurs de ce projet iront à une association qui s'appelle En Avant-Toute, et qui lutte contre les violences faites aux femmes et aux personnes de la communauté LGBTQA+, etc. Et donc toutes les personnes en fait des minorités au sein du couple et de la famille. Parce que nous, avec le coaching, bien sûr, on aide énormément de personnes. Je pense qu'avec nos contenus aussi, on change les mentalités et c'est super. Mais on n'est pas en action directe sur le terrain auprès des personnes qui sont déjà en train de subir des violences. Du coup, on avait envie de faire ce truc-là chez SSB. Enfin, en gros, on voulait participer à cette cause-là. Et l'une des affiches qui vous a le plus plu cette semaine, c'était celle qui est sortie mardi. Donc, self-care is not selfish. Et pour chaque affiche et pour chaque message, on a fait beaucoup de choses autour de la sororité et toutes ces choses-là évidemment. On a voulu partager des questions d'auto-coaching. Et évidemment, ce sujet, self-care is not selfish, donc le fait de prendre soin de soi n'est pas égoïste. Ce n'est pas un sujet qui se limite à la condition féminine. Je sais très bien que c'est quelque chose avec lequel on a tous et toutes grandi. Ce truc de s'occuper de soi, c'est égoïste. Se recentrer sur soi, c'est égoïste. Je pense qu'en tant que femme, on a encore plus été conditionnée et été éduquée dans un esprit de sacrifice, même si ce n'est pas quelque chose à une éducation qui est réservée aux femmes. Il y a clairement ce truc de ce n'est pas bien de penser à soi en premier, il faut penser aux autres. C'est bien d'être altruiste et certainement pas égoïste. Et on a déjà parlé d'égoïsme sur ce podcast. Mais je me suis rendu compte en fait de l'importance de parler de ce sujet, de prendre soin de soi. Et j'avais envie de faire un podcast là-dessus. Et en plus, ça me donnait l'occasion de rebondir sur ce projet-là et de lui donner un peu de visibilité. Donc si vous n'avez pas vu ce projet, vraiment allez regarder nos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à acheter des affiches si vous avez envie de soutenir de cette manière-là. L'histoire de donner de la visibilité à cette cause. Parce que évidemment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que ça s'entend sur SSB. Je pense que vous ne pouvez pas écouter ce podcast très longtemps, je pense, si vous ne supportez pas les valeurs autour du féminisme. Parce que c'en est teinté du début à la fin. Donc voilà, je suis sûre que pour la plupart d'entre vous, vous serez d'accord avec les idées qui sont défendues. Et en plus, je me suis défoncée sur les affiches. J'ai adoré les dessiner. C'était trop bien de faire ces illustrations. Ce n'est pas moi qui ai conçu l'affiche en soi, c'est Manon dans l'équipe. Et on a fait ça avec quatre meufs de l'équipe, plus l'aval de tout le reste de la team. Donc c'était vraiment un chouette projet qui clairement est représentatif des messages qu'on défend. On l'a vraiment fait dans une équipe avec de la sororité au sein du projet. Et c'est génial parce que pour être tout à fait honnête à titre personnel, je vous partage aussi un truc. C'est que pour moi, dans ma vie, faire ce genre de projet, j'en ai déjà fait quelques-uns de ce type de projet qui ont eu plus ou moins de visibilité. Celui-ci en a un peu plus parce qu'aujourd'hui, on a une audience un peu plus grande. Enfin, j'ai une audience un peu plus grande sur les réseaux sociaux. Mais c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles je veux générer de l'argent en autonomie. Je veux pouvoir faire ce type de projet. Et je dois vous dire que j'ai énormément de gratitude de me dire que voilà, on peut se permettre aujourd'hui, et je peux me permettre aujourd'hui de risquer de perdre de l'argent sur un projet comme ça. Et c'est trop bien. Et je suis trop trop contente de pouvoir faire ça. Et ça donne vraiment un sens à tout ce que je fais dans ce podcast, mais aussi dans les coachings, parce que vous savez que c'est les coachings qui permettent de financer ce podcast. Donc si vous vous êtes fait coacher par SSB, sachez-le. Sachez-le qu'en fait, quand vous vous faites coacher avec nous, ça sert aussi à ça. Ça sert aussi à pouvoir continuer à produire le podcast. Ça sert à pouvoir continuer à produire ce type de projet. Moi, je kiffe ma vie. Alors je ne sais pas si c'est par soutien pour moi que vous le faites. Mais voilà, c'est hyper important pour moi que vous sachiez ça. Et aussi parce que moi, ça m'enthousiasme. Là, je suis vraiment trop contente. On s'est éclaté d'un point de vue artistique, d'un point de vue de création de contenu, de réflexion, de recherche en fait, de comment on pouvait contribuer sur ce sujet-là. Et en plus de ça, je vois que ça a un impact. Et c'est juste hyper satisfaisant. Ça nourrit énormément mes valeurs. Et donc voilà, je suis trop trop heureuse de pouvoir faire ça. Et que ça soit grâce à vous. Et comme vous écoutez ce podcast, sachez-le, c'est un peu grâce à vous. Donc voilà, et en particulier si vous avez un jour participé à un atelier ou que vous êtes inscrit à la communauté ou que vous êtes fait coacher d'un point final. Voilà, donc merci beaucoup. Et je vois quand même que c'est en s'élevant les uns les autres qu'on s'élève les uns les autres. Je veux dire, c'est en se poussant vers le haut qu'on se pousse les uns vers le haut. Bon, ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire. Mais vous avez compris l'idée. En gros, c'est en visant haut, qu'on inspire les autres à viser haut, en soutenant celles et ceux qui font des choses qui nous inspirent nous aussi. Et c'est génial, en fait, comme ça peut être vraiment une boule de rétroaction positive. Et je trouve ça vraiment top. Et pour moi, ça part aussi du fait de prendre soin de soi à la base. Et c'est pour ça que ça résonne beaucoup avec le sujet que j'ai envie de traiter aujourd'hui. Parce qu'on est tellement dans une société où en fait, on nous a appris à surtout s'ignorer et à s'oublier qu'en fait, on est à un stade où c'est même pas, comment dire, c'est même pas de l'atruisme, en fait. C'est juste de la négligence. Si on regarde un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Prendre soin. Qu'est-ce que ça veut dire soigner, prendre soin de quelqu'un, prendre soin de quelque chose ? Ça veut dire quoi ? Y accorder de l'attention, y accorder de l'énergie, y accorder du temps, agir, être présent. Et c'est quoi l'inverse de ça en fait ? C'est de l'indifférence ? C'est de la négligence ? C'est le fait de pas prêter attention en fait ? Donc c'est de négliger. Et la plupart d'entre nous en fait, quand on n'est pas en train de prendre le temps de prendre soin de soi, en fait on est dans de l'auto-négligence. C'est ouf quand on y pense comme ça, parce que je pense pas qu'on pense à regarder cette chose-là de cette manière-là. Quand on demande à quelqu'un autour de soi, tiens mais qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi ? Y'a toujours un peu une gêne de... Ouais mais... Comme si c'était mal vu en fait, de prendre du temps pour soi, de l'énergie pour soi, de l'argent pour soi, juste de dépenser quelque chose pour soi quoi. Et puis qu'est-ce que ça veut dire soi aussi ? Ça, ça vaut le coup aussi de se poser la question parce que prendre soin de soi, ok, mais prendre soin de quoi exactement ? Qu'est-ce que vous considérez comme étant... comme faisant partie de votre personne ? Est-ce qu'il s'agit de votre santé ? Est-ce qu'il s'agit de votre santé mentale ? De votre santé physique ? Est-ce qu'il s'agit de votre environnement ? Est-ce qu'il s'agit de votre corps ? Est-ce qu'il s'agit de votre esprit ? De votre spiritualité ? De quoi on parle exactement ? Moi ce que j'ai envie dans cet épisode aujourd'hui, c'est de vous inviter à vous poser cette question. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de moi exactement ? En mes termes, en fonction de qui vous êtes évidemment, ça ne voudra peut-être pas dire tout à fait la même chose pour vous que ce que ça voudra dire pour moi. Mais c'est quoi le soin exactement ? Et j'ai envie de vous inviter à le voir comme étant quelque chose de très différent de l'égoïsme. Je vous ai déjà lu cette définition, mais si on prend le Larousse et qu'on regarde la définition de l'égoïsme, l'égoïsme c'est un attachement excessif à soi et à ses intérêts personnels au détriment ou au mépris d'intérêts des autres. Ce n'est pas de ça dont on parle quand on parle de prendre soin de soi en fait. On ne parle pas de le faire au détriment des autres, on ne parle pas d'un attachement excessif à soi, on parle juste de la non-négligence en fait, de prendre le temps de juste regarder, de s'écouter. Donc pour moi, la première chose à faire quand on veut prendre soin de soi, c'est déjà de prendre le temps de se poser la question qu'est-ce que ça veut dire ? D'aller regarder en fait ce que notre esprit a à nous raconter. De se poser juste, et c'est la chose que je vous invite à faire de nombreuses fois dans ce podcast, mais juste prendre un papier, un stylo ou un clavier et d'aller vous poser la question tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon esprit en fait ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Vous savez, dans SSB, on aime bien poser des questions d'autocoaching. Si vous êtes dans la communauté, vous avez l'habitude. Et si vous n'êtes pas dans la communauté, allez regarder ce qu'on fait parce que c'est un endroit où en fait on bosse tous ensemble et tous ensemble sur notre développement personnel, thématique par thématique, en fonction... Enfin, vous pouvez avancer sur un truc précis si vous le souhaitez, mais il y a un truc qui est commun qui est que tous les jours, on se pose une question d'autocoaching. Et moi, il y a une question que j'aime beaucoup me poser. Alors, je me la pose en anglais. Je ne sais pas comment on pourrait la traduire en français, mais je me la pose en anglais qui est What's wrong, love ? Je me pose souvent cette question-là. Je me l'écris et après, j'y réponds. What's wrong, love ? What's the matter, love ? Donc, qu'est-ce qui se passe, mon amour ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, dit en français, mon amour, ça fait très relation amoureuse, mais qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est un... Love, ça va être une façon de dire... Ça va être un mot doux, en fait, pour dire à quelqu'un qu'on l'aime. Ça va être un genre de surnom affectif. Et je m'appelle comme ça moi-même quand je me parle dans mes flots de pensées. Oui, je sais, c'est bizarre. Ben voilà, vous le savez. C'est comme ça que je me parle. Je me dis love. Donc, c'est mon petit surnom que je me donne à moi-même. Et du coup, je me pose souvent cette question. What's the matter, love ? What's wrong, love ? Et je m'écoute, en fait. Qu'est-ce qui se passe ? Vas-y, raconte-moi. Comme je le ferais avec un enfant, comme si je me mettais à la hauteur d'un enfant. Si j'avais un enfant de 7-8 ans, peut-être que je me mettrais accroupie et je le regarderais dans les yeux, je dirais, qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Comment je le traduis en français ? Qu'est-ce qui se passe, mon amour ? Qu'est-ce qui se passe ? Et juste écouter, en fait. Des fois, je peux écrire des pages et des pages et des pages de broie mentale. Ça, pour moi, c'est déjà une première étape de prendre soin de soi, en fait. C'est aller regarder, prendre le temps, écouter, ne pas ignorer, ne pas négliger, en avoir quelque chose à faire. C'est ça, prendre soin. Quand vous prenez soin d'une plante, quand vous prenez soin d'un vêtement que vous aimez, quand vous prenez soin de votre maison, c'est y avoir un attachement, c'est en avoir quelque chose à faire. Et c'est ça, ce dont on parle. Je dis, on ne parle pas d'égoïsme, on parle d'en avoir quelque chose à faire de vous, de comment vous vous sentez, de là où vous en êtes, de votre corps, si c'est quelque chose qui, pour vous, fait partie de qui vous êtes, de votre corps, de votre santé, de votre esprit, de votre spiritualité, de toutes ces choses qui font la personne que vous êtes à vos yeux. C'est de ça dont on parle. Donc moi, ça commence par, déjà, écouter, en fait. Et ensuite, écouter, mais pas écouter de manière un peu passive, mais vraiment écouter activement avec une oreille ouverte. De ne pas avoir peur, de ne pas dire, ok, je t'aime inconditionnellement, je t'écoute, tu peux tout me dire, puis en fait, une fois qu'on commence à dire quelque chose qui nous dérange, ben non, là, on ferme les écoutilles. Vous savez, comme des fois, il y a des personnes, je ne sais pas si vous en avez dans votre entourage, mais il y a des personnes comme ça qui disent non, mais tu sais que tu peux tout me dire et puis en fait, dès que vous commencez à dire un truc en dehors de ses valeurs à la personne, elle se ferme. Donc en fait, ce n'est pas vrai, c'est ce qu'elle aimerait. Elle aimerait être quelqu'un qui peut tout accueillir, mais elle n'est pas capable pour l'instant de tout accueillir. Est-ce que vous êtes cette personne-là pour vous-même, en fait ? Est-ce qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment à votre écoute et vous n'êtes pas capable de tout accueillir, de tout écouter, de vraiment recevoir qu'est-ce qui ne va pas ? De quoi tu as besoin ? Parce que pour moi, c'est ça, prendre soin de soi. C'est être vraiment à l'écoute, vraiment en avoir quelque chose à faire et être vraiment dans l'accueil inconditionnel, dire, ok, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Et d'être prêt à entendre des choses qui font peur. Des fois, on se dit des choses en flot de pensées qu'on n'a pas envie d'entendre. On se dit des choses à propos de nous, des inquiétudes qu'on a ou des choses sur lesquelles on a envie de se juger durement. Et c'est à ce moment-là qu'on prend soin de soi. C'est à ce moment-là où c'est encore plus important d'être à l'écoute. Vraiment, c'est à être là, en fait, à ce moment-là et écouter. Donc pour moi, ça passe par ça et ça passe aussi par pas juste écouter, entendre et accueillir activement, mais aussi agir dessus. Imaginez si vous êtes dans une relation amoureuse et que vous avez envie de prendre soin mutuellement de l'un et de l'autre ou de l'une et de l'autre et que la personne avec qui vous êtes en relation, elle écoute ce que vous lui dites et elle prend le temps de la conversation, que vous vous sentez bien, vous vous sentez écouté à la fin, mais qu'il n'y a aucune action qui suit. Ça ne marche pas, en fait. Vous dites, ok, super, en fait, elle me mène en bateau, cette personne. Elle me raconte qu'elle écoute, mais en fait, elle s'en fiche. Elle ne prend pas soin. elle n'en a pas vraiment quelque chose à faire. Là, c'est la même chose. Faire des flots de pensées, découvrir qu'on a des besoins, qu'on a besoin d'amour, qu'on a besoin de choses qui sont d'ailleurs humaines et les accueillir, se dire sans juger, en mode, bah oui, bien sûr que j'ai besoin de reconnaissance sociale, bien sûr que j'ai besoin d'amour, bien sûr que j'ai besoin d'argent, bien sûr que j'ai besoin de sécurité émotionnelle, bien sûr que j'ai besoin de sécurité matérielle, bien sûr que j'ai besoin d'être épanouie dans ma vie, d'être aimée par les autres, bien sûr que j'ai tous ces besoins-là, donc les accueillir sans jugement, mais juste accueillir ça et ne pas agir sur ces besoins, ne pas s'écouter finalement, ne pas écouter de quoi on a besoin et ne pas y répondre, c'est pas prendre soin de soi non plus. Donc vient ensuite la question, comment vous voulez prendre soin de vous en fait ? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Et en quoi ce n'est pas quelque chose d'égoïste pour vous ? Alors on l'a dit, ce n'est pas du tout la définition d'égoïsme, ce n'est pas prendre un quart d'heure pour aller écouter nos besoins, prendre le temps de, je ne sais pas, ça ne vous viendrait même pas l'idée de vous dire non mais prendre une douche, c'est égoïste. Non, vous dites non, c'est juste prendre soin de mon corps, je ne vais pas sortir dégueulasse, je ne vais pas aller au boulot en puant la transpiration, je vais me laver quoi, c'est juste un minimum, c'est prendre soin, prendre soin de moi et même là, vous voyez l'impact sur les autres. Vous dites, si je prends soin de moi, déjà ça montre l'exemple à mes enfants qu'il faut se brosser les dents et prendre des douches tous les jours, c'est respectueux pour les autres, c'est inspirant si, je n'en sais rien, si je m'habille d'une certaine manière, me coiffe d'une certaine manière ou je n'en sais rien, enfin voilà, c'est la façon dont je veux me montrer dans le monde et c'est ce que je veux incarner. On ne se dit pas, c'est égoïste. Alors pourquoi quand il s'agit de santé mentale, parce que c'est surtout de ça dont on parle, quand il s'agit de prendre soin de soi, de prendre un livre, d'aller voir un psy, d'aller voir un coach, de commencer à faire des flots de pensées tous les jours et de ne pas y couper ou d'aller à la salle de sport, pourquoi quand il s'agit de ça, quand il s'agit de santé mentale, santé physique, là c'est bon, il n'y a plus personne ? Pourquoi à ce moment-là on se juge égoïste ? Alors que pas du tout. Sur l'illustration qu'on a postée mardi ou mercredi, je ne sais plus du coup, non c'était mardi je crois, self-care is not selfish, donc l'illustration que je vous décrivais avec le buste et le tournesol, on disait un arrosoir vide ne peut arroser aucune fleur. Et c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que si vous vous nourrissez pas vous-même, si vous ne répondez pas à vos besoins vous-même, si vous ne prenez pas soin de vous-même, comment vous pouvez prendre soin des autres ? Comment tu peux quand toi t'es affamé que t'as pas assez mangé, comment tu peux donner la béquille à ton enfant ? Ou lui cuisiner un truc si toi-même t'as la tête qui te fonde ? Genre tu peux le faire un peu mais il y a un moment où tu vas juste tomber dans les pommes en fait. C'est pas la meilleure façon de prendre soin de ton enfant que de toi ne pas prendre soin de toi à la base. Mais c'est la même chose au niveau de sa santé mentale, c'est la même chose à tous les niveaux en fait, au niveau de sa santé physique. Et prendre du temps pour soi c'est pas égoïste, c'est même juste complètement vital et nécessaire. S'aimer c'est nécessaire en fait. Enfin c'est ma vision des choses là pour le coup que je vous partage mais pour moi c'est pas une option en fait. L'inverse c'est juste de la négligence, c'est juste de la maltraitance. Et vous êtes la seule personne avec qui vous serez du début à la fin de votre vie quoi. Si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera ? Et surtout, c'est pas la responsabilité des autres finalement de prendre soin. Alors bien sûr, quand on est en relation, en couple, en parent-enfant, en relation familiale, on a instauré ces sortes de manuels de bonne conduite de on prend soin les uns des autres. Et on est tous et toutes, la plupart d'entre nous, contents avec ces manuels de bonne conduite et on a envie de les garder. Mais c'est pas le rôle en fait. C'est juste un privilège d'avoir des gens dans son entourage avec qui partager ses émotions, avec qui partager du soin. Mais je veux dire en soi, si vous, vous ne vous aimez pas, si vous, vous prenez pas soin de vous, si vous, vous continuez à vous négliger, est-ce que c'est pas juste une perte de temps d'ailleurs pour votre entourage de prendre soin de vous ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc vraiment, ce que j'ai envie que vous vous posiez comme question à la suite de ce podcast, c'est comment je peux prendre soin de moi ? De quoi j'ai besoin exactement ? Et d'en faire une obligation, d'en faire un truc où en fait, c'est même pas négociable ces moments où vous prenez soin de vous. C'est juste pas négociable. De la même manière que c'est pas négociable de pas prendre une douche ou de pas vous laver les dents. Ça fait partie de votre équipe. Personne vous a dit mais non mais c'est égoïste de te brosser les dents, c'est du temps que tu devrais passer avec tes enfants. Tu te rends compte, t'as pas honte de prendre tes trois minutes là le soir pour te brosser les dents ? Tu ferais mieux de le passer à t'occuper de ton fils ? Non. Vous dites pas ça. Vous dites sinon je vais avoir des caries et c'est un minimum de prendre soin de ma santé. Donc dans quel domaine de votre vie finalement ce principe-là, vous ne l'appliquez pas ? Et dans quel domaine de votre vie vous auriez envie de prendre davantage soin de vous ? Et comment vous pourriez le faire ? Voilà pour les questions que j'avais envie de vous poser aujourd'hui. Si vous avez envie de le faire avec nous, on fait ça ensemble dans la communauté. Vous pouvez nous y rejoindre si vous n'y êtes pas déjà. Puis écoutez, moi pour aujourd'hui je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, une excellente semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao ! Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous ne le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident et moi dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement, je vous laisse aller voir ça, ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash communauté, vous avez le lien dans la description de ce podcast, je vous dis à tout de suite là-bas. Sous-titrage ST' 501